Sous-titrage Société Radio-Canada ... Dispositif rassemblé pour rendre les honneurs funèbres militaires au général Gudin. Colonel Arnaud Martin, commandant le 1er Régiment d'artillerie de Bourgogne, à vos ordres, Madame la Ministre. ... 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 Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, personnels civils des armées, mesdames, messieurs. Il aurait pu avoir le destin du colonel Chabert et revenir d'entre les morts, au beau milieu du pari de la restauration, réclamer sa famille, ses titres, sa fortune et les honneurs que la France, quel que soit le régime qui préside à ses destinées, doit à un grand soldat. Or, il n'en fut rien. Enterré à la hâte le long des murailles de la ville de Smolin, le général Gudin, fauché par un boulet de canon le 16 août 1812 lors de la campagne de Russie, mort quelques jours plus tard des suites de ses blessures, n'a pas, comme Chabert, pu remonter de la fosse commune vers le monde des vivants. Il n'eut pas ainsi à affronter, comme son jumeau littéraire, l'ingratitude de ses contemporains, après que l'aigle, baissant définitivement la tête, se soit envolé du palais des Tuileries pour ne plus jamais y revenir. La dépouille du général Gudin est donc restée ensevelie pendant plus de deux siècles dans la terre russe où le souvenir de son héroïsme, puis de sa seule présence, s'est peu à peu effacée, jusqu'à sortir définitivement de la mémoire des hommes. L'hiver, le terrible hiver russe, qui avait eu raison de la grande armée et des ambitions continentales de l'empereur Napoléon Ier, avait donc aussi recouvert du manteau de l'oubli les restes de ce général français. Pendant les deux siècles qui suivirent, d'autres guerres, d'autres révolutions, d'autres morts se sont succédées en Russie, au point de mélanger en une seule et même tragédie humaine des millions de destinées individuelles broyées par l'histoire. Que pesait le souvenir de Charles-Étienne Gudin, comte de la Sablonnière et général d'Empire, face à ces deux siècles de tourments et d'effroi qui avaient vu l'Europe sombrer dans la folie, la nuit et le brouillard ? Il a fallu l'opiniâtreté d'une poignée de passionnés, français et russes, pour que sa sépulture soit découverte dans les sous-sols d'une ancienne discothèque miraculeusement épargnée par une coulée de béton qui aurait dû en emporter, mais cette fois-ci définitivement, son souvenir. Authentifiés grâce à une expertise ADN, les restes de Charles-Étienne Gudin ont ainsi pu être rendus à sa famille et à la France, avec l'accord du gouvernement russe, que je me dois de remercier ici, pour ce geste plein de noblesse. La carrière militaire du général Gudin commence, avant que l'histoire de notre pays ne change de face, sous l'Ancien Régime, à l'école militaire de Brienne, où il aura pour condisciple un jeune homme au fort accent corse, et qui répond alors au curieux prénom de Napoléon. Cette jeunesse partagée va bien évidemment marquer la vie et le destin de celui auquel nous rendons aujourd'hui les honneurs militaires. Napoléon ne pointait pas encore sous Bonaparte, lorsque le jeune Gudin entre dans le corps des gendarmes du roi, puis au régiment d'Artois Infanterie, où son père a servi et dont son oncle a commandé une compagnie. Pour quelques années encore, la naissance fut-elle de robe, restait le passeport indispensable pour espérer la gloire militaire. Alors que la Révolution bat son plein, le jeune officier est envoyé avec son régiment à Saint-Domingue. Destin paradoxal que celui de cette île sucrière, possession française depuis le règne de Louis XIV, dont l'activité économique est alors entièrement construite sur l'esclavage, mais qui va servir de base arrière pour l'armée française au moment de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique, et verra se lever, dès avant 1789, le puissant courant de pensée abolitionniste qui un jour emportera définitivement ce système inhumain. Gudin est alors le témoin de la lutte acharnée que vont se livrer les planteurs et les esclaves insurgés, qui révélera à Toussaint l'ouverture et annonce, avec plus d'un demi-siècle d'avance, la future guerre de succession aux États-Unis. Après moins de noms passés sur l'île, dont l'histoire n'a rien retenu d'autre que sa présence, le jeune condisciple de Bonaparte à Brienne rentre sur le continent où il s'engage dans les guerres de la Révolution et du Directoire. Simple aide de camp en 1792, remarqué et estimé par les plus grands, de Deux-Aix à Gouvion-Saint-Cyr, en passant par Moreau, il est promu général de brigade à 30 ans pour sa grande bravoure. Ce fut aussi le rôle de l'armée de la grande nation, de cette armée dont les militaires présents aujourd'hui sont les héritiers directs, que de promouvoir le talent et le courage, sans distinction d'origine ou de naissance. Une armée qui donnait sa chance à un fils de maçon, de cultivateur, d'aubergiste ou de garde-champêtre, de devenir un jour maréchal. Une armée enfantée par la Révolution et magnifiée par la gloire de l'Empire, qui allait ouvrir l'horizon social de milliers d'hommes en leur offrant des trajectoires et des carrières impossibles sous la monarchie, alors que les grades militaires étaient la chasse gardée d'une caste nobilière. On ne comprend pas l'immense popularité de Napoléon, une popularité qui permettra même à son neveu de se faire élire président de la République au suffrage universel en 1848. Si l'on ne prend pas conscience de l'immense espoir de promotion et même d'éducation que la Grande Armée a fait naître en son temps, dans les profondeurs de la société d'alors marquée depuis des siècles par le poids des privilèges. Cet idéal d'élévation et de promotion, je le dis ici devant la dépouille d'un soldat devenu général à 30 ans, est toujours resté celui de l'armée française. Une armée qui offre une chance de s'élever et d'apprendre à tous ceux, quelle que soit là encore leur origine et leur formation initiale, qui font le choix de la rejoindre. À la tête du troisième corps de cette Grande Armée, le général Gudin se couvre de gloire à Auerstadt, Hélo, à Benzberg ou Presbourg. Partout, sa bravoure fait l'admiration de l'empereur comme de l'ennemi. Partout, ces hommes sont les premiers à monter au front, ce qui leur vaudra l'honneur d'entrer les premiers dans Berlin lors de la campagne de Prusse, au cours de laquelle leur général est lui-même blessé. Les actions de ce grand soldat auraient déjà pu suffire à orner une frise de cet arc de triomphe où son nom est gravé pour l'éternité. Après avoir réorganisé sa division en Allemagne, le général Gudin reprend la tête de la troisième division du premier corps de la nouvelle Grande Armée qui s'engage alors dans la campagne de Russie. Une campagne dont il ne reviendra pas et qui marquera pour l'Empire et l'empereur le début de la fin, car l'armée française va se heurter au patriotisme et à l'immensité russe. La Grande Nation voit soudain la Grande Russie se dresser devant elle. Robespierre l'avait en son temps prophétisé devant le club des Jacobins. Les peuples n'aiment pas les missionnaires armés. Et ce fut le cas du peuple russe, dont l'héroïsme n'est plus à démontrer. Aux idéaux de la Révolution française que les soldats français transportaient dans leur bagage, les Russes vont opposer le seul amour de leur pays. Pourtant, une fois la guerre patriotique terminée, c'est le nom que l'historiographie russe donne à ce que nous appelons en France la guerre de Russie, ces idées de liberté, d'égalité et de fraternité ne se sont pas retirés en même temps que la Grande Armée. Un peu moins de dix ans après Waterloo et la défaite définitive de Napoléon, l'insurrection décabriste éclate à Saint-Pétersbourg pour tenter d'en finir avec l'autocratie et contraindre le tsar à accepter une constitution. C'est un échec militaire, mais un premier pas politique vers la liberté du peuple russe. En 1861, l'abolition du servage libère 23 millions de paysans de la servitude et en février 1917, la révolution russe se réclamera directement de 1789 et de son héritage. « Alors certes, et c'est là une immense avancée de notre pays, l'armée française n'est plus une armée de conquêtes. Mais à l'instar de la Grande Armée, elle continue à porter haut ce drapeau tricolore qui, comme le dira Lamartine au balcon de l'hôtel de ville de Paris en 1848, a fait le tour du monde avec la République et l'Empire, avec notre liberté et notre gloire. Aujourd'hui, notre armée, nos soldats, partout où ils sont en mission, le sont au nom de la défense de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Oui, l'armée française défend aujourd'hui, dans la grande tradition de Valmy, les intérêts de la France et cet idéal universel qui dépasse chacun de nous. Un idéal qui porte notamment la défense des droits fondamentaux comme objectif fondamental et celle du multilatéralisme comme levier privilégié. Le 16 août 1812, l'armée de Napoléon a mis le siège devant la ville de Smolens, qui résiste grâce à un renfort inattendu de l'armée russe. Alors que Davout s'empare des faubourgs, la division de Gudin se ferait un chemin à coups de baïonnettes jusqu'au mur de la citadelle. La place est prise. L'armée russe reflue vers Moscou. La victoire est à portée de main, mais le maréchal Ney se retrouve bloqué sur le plateau de Valoutina et donc dans l'impossibilité de poursuivre l'ennemi pour transformer sa retraite en déroute. C'est en lui venant en aide pour essayer de dégager sa position que le général Gudin a la jambe emportée par un boulet de canon. Il est aussitôt transporté derrière les murs de Smolensk, au-dessus duquel flotte désormais le drapeau tricolore, et l'empereur, renouvelant ainsi le geste chevaleresque du connétable de Bourbon à la mort du chevalier Bayard, se rend à son chevet. Le général meurt trois jours après et le 23 août, Napoléon Ier rendra lui-même hommage à son condisciple de Brienne dans le bulletin de la Grande Armée. Gudin ne connaîtra pas la fin de l'Empire ni la défaite à Waterloo, mais il aura appartenu pleinement à l'histoire de l'Empire. Cette histoire dont la gloire, mais aussi les ombres, marque encore aujourd'hui profondément notre pays et l'Europe. à Hélo, où il voit l'empereur à cheval, le jeune Hegel, le désigne comme cette âme du monde sans laquelle le progrès n'aurait pas été possible. Nous sommes aujourd'hui évidemment plus nuancés que le philosophe allemand, mais il serait vain de nier la place que l'héritage que l'héritage de l'Empire occupe aujourd'hui dans notre droit et dans nos institutions. Aujourd'hui, près de 210 ans plus tard, le général Gudin, mort pour la France en volant au secours de l'un de nos plus grands maréchaux, revient enfin dans sa patrie pour recevoir les honneurs qui lui étaient dus et reposer, désormais pour l'éternité, auprès du tombeau de Porphyre et de tous ceux qui, avec lui, ont servi la gloire de la grande nation, la gloire de l'Empire, la gloire de la France. Vive la République, vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Madame la Ministre, les honneurs vous ont été rendus par la musique des troupes de marine, par l'étendard et une section du 1er Régiment d'artillerie de Bourogne, par une section de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, par une section du 2e Régiment d'infanterie de la Garde républicaine, par une section de la Compagnie d'honneur de la Marine à Paris, par une section de l'école de sous-officiers de Rochefort, l'ensemble étant commandé par le colonel Arnaud Martin, chef de corps du 1er Régiment d'artillerie. ... 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 En repos. Bien là-haut. Présenté. En repos. Présenté. En repos. C'est bon. On va poser. On va poser. En repos. Gardez-vous. Présentez. Orme. À la disposition du commandant d'unité interarmée pour la dislocation du dispositif. Mesdames et Messieurs, la cérémonie militaire est maintenant terminée. Dans quelques minutes, Mme Geneviève Dariosec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, va procéder, au nom du Premier ministre de la République française, à un dépôt de gerbe devant le cercueil du général Gudin, dans le caveau des gouverneurs. Ce dépôt de gerbe sera suivi d'une minute de silence. Cette séquence sera retransmise sur l'écran qui vous fait face. Dans cette attente, une obade au piano va être jouée. Nous vous demandons de bien vouloir rester à vos places. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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